Vous êtes sur RTL. Pour le meilleur et pour le rire, le plaisir d'écouter Laurent Girard, même le week-end, celui qui vous accompagne tous les matins de la semaine à 8h45, Laurent, aux côtés de Jade. C'est donc cette semaine qu'est lancé le grand débat national promis par le président de la République. Nous avons imaginé comment nos grands animateurs auraient dirigé ce débat, chacun à sa manière. Spécialiste des joutes municipales, notre ami Guy Lux aurait été parfait en maître de cérémonie. Bonsoir à tous et bonsoir pour notre grand débat national interville. Les gilets jaunes d'épinal seront face au stylo rouge de Nax. Je vous rappelle, il est interdit de faire tomber l'adversaire de la piscine ou de verser de l'eau savonneuse sur le toboggan géant puisqu'il s'agit d'un débat à sec. On peut même dire d'un ton de débat sur le ring par un, d'un débat qui sera d'ailleurs arbitré par Chouki à Vivain pour le piscine. Et Albano et Romina Power, et bien Haddax. Alors tout de suite je me tourne vers SVP1111. Beaucoup d'appels à des années pour participer au débat de Gennaro. Et oui oui, beaucoup d'appels surtout pour Richie et pour Vélie. Ça ne m'étonne pas, c'est un bon thème de débat. Alors, partons maintenant rejoindre Léon Zitrone, mon cher Léon, qui suit le grand débat entre les gilets jaunes de Dijon et les CRS de Macron. Vous m'entendez Léon ? Eh bien Guy, je suis sur la recette de l'hypermarché au champ où le grand débat vient de commencer. Mais aaaah ! Que se passe-t-il ? Mes lunettes ! Un gilet jaune m'a pris pour un reporter de BFM TV. Et m'a cassé mes lunettes Guy ! Oh m'a cassé mes lunettes ! Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je vous entends Guy ! Mais je ne vous vois plus ! Eh oui, c'est vraiment le grand débat. Alors, tout de suite, sans plus attendre, je vous propose de lancer une grande cagnotte sur l'étui pour réparer les lunettes de Léon. Et pour départager nos débatteurs, nous allons pouvoir envoyer les vachettes et la mousse sur le plateau du grand débat à vous Cognac-Jer et à vous les studios. L'inoubliable Jacques Martin aurait lui aussi fait un excellent animateur du grand débat. Bonjour et bon débat sous vos applaudissements. Aujourd'hui, à l'école des fans du débat, je reçois Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Monsieur. Pourquoi que vous avez un gilet jaune ? Vous n'avez pas pu me taper un gilet jaune ? Il voit des gilets jaunes partout. Mais ce n'est pas un gilet jaune, mon petit madame. C'est un débardeur en laine que m'a tricoté Nana Mouscou. Mais dis-moi Emmanuel, tu habites où ? J'habite au château avec ma maîtresse. Il habite au château. Et qu'est-ce que tu fais au château ? C'est crier des lettres aux français. Je lance des grands débats. Parce que c'est mon projet ! Il ne faut pas crier comme ça, mon petit bonhomme. Sinon, tu n'auras plus de voix. Si tu n'as plus de voix, tu ne pourras plus habiter au château. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Lettre à France de Michel Paul-Lareff. Vas-y, c'est à toi Emmanuel. Ne postillonne pas trop dans le micro. Enfin, le très élégant Jacques Chancel, sans nul doute, suit mené avec doigté maistria, le grand débat national. Bonjour. Bienvenue dans ce grand débat. Ce soir, je recevrai la fanfare des CRS qui nous tirera quelques grenades assourdissantes. Il y aura aussi la chorale polyphonique des Gilets jaunes qui nous interprétera Macron, t'es foutu, au mégaphone. Je recevrai également le routier Eric Drowet qui nous jouera du klaxon. Le boxeur gitan Christophe Dutarré qui jouera du violon avec ses gants. Sans oublier notre invité international, le troubadour poète italien à la tignasse en poil de cul. Angéléo Branduardique. Voilà. Pas tout à fait. Angéléo Jaune Branduardique qui viendra sauter sur place en direct. C'est à tour de jour.